Et cette invasion en Ukraine n'est pas également sans conséquence sur le milieu du sport. Et pour en parler, notre chroniqueur sport, justement, Benoît Perrochet nous a rejoint. Bonsoir Antoine. Bonsoir Benoît. Guerre en Ukraine, donc, je le disais, qui n'est pas sans impact sur le monde du sport. Oui, dès les premières heures du conflit, on a pu voir certains sportifs prendre la parole, prendre la plume sur leurs réseaux sociaux. C'est le cas notamment de Sébastien Vettel, qui n'a pas de réseau social, lui, mais qui a parlé directement à la télé. Inconcevable d'aller disputer le Grand Prix de Sochi pour le pilote allemand. La question ne se pose plus, car depuis, le promoteur de la F1 a annoncé que le Grand Prix de Russie, prévu fin septembre, était annulé. Chez Haas, on s'est hâté jeudi soir de faire disparaître toute mention d'Oural Kali. Oural Kali, c'est quoi ? Eh bien, c'est une société russe, sponsor principale de l'écurie américaine. Et puis, l'avenir de Nikita Mazepin, l'un des deux pilotes de cette écurie américaine, fils d'un dirigeant d'Oural Kali. Eh bien, son avenir semble remis en question, puisque cette question, elle va être soulevée justement la semaine prochaine au sein de l'écurie américaine. Vendredi matin, on a appris évidemment que la finale de la Ligue des champions était déplacée de Saint-Pétersbourg au Stade de France à Paris. À plus long terme, l'UEFA qui va réexaminer également cette semaine son contrat de sponsoring avec Gazprom, un contrat qui rapporte à l'instance européenne 40 millions d'euros par an. Gazprom, qui a disparu du maillot de Schalke Nulfir, le club allemand en Allemagne, tout comme Aeroflot sur la tunique de Manchester United. En première ligue ou un club comme Chelsea est détenu par Roman Abramovic depuis 2003. Le milliardaire russe a annoncé qu'il confiait la gestion aux administrateurs de la fondation caritative du club londonien, champion d'Europe en titre, je vous le rappelle. Et puis, le musée d'art contemporain qu'il a fondé a également fermé ses portes. Des initiatives comme ici, vous allez le voir, au coup d'envoi, juste avant le coup d'envoi de la rencontre entre Francfort et le Bayern Munich. Ce message du club Stop It Poutine, les joueurs des deux équipes réunis, unis dans le rond central. Sur le plan international, la Pologne qui annonçait qu'elle refusait de se rendre à Moscou le 24 mars pour affronter la Russie en barrage du Mondial 2022. Une prise de position soutenue par la star de cette équipe, vous l'avez ici à l'image, Robert Lewandowski. Même si les supporters et les joueurs russes ne sont pas forcément responsables des décisions de leur gouvernement, c'était la bonne décision à prendre. Voilà pour la réaction sur Twitter de Robert Lewandowski, le vainqueur de cette rencontre. Antoine, qui devait ensuite affronter la Suède ou la République tchèque, Suédois et tchèques, boycotteront ce match s'ils se retrouvent opposés à la Russie. Des initiatives individuelles, on l'a compris donc Benoît, mais que fait et surtout que dit la FIFA ? À part avoir condamné l'invasion de l'Ukraine, l'instance internationale dirigée par Gianni Infantino n'a pour leur prix aucune sanction contre la Russie. Ce qui n'est pas le cas du comité international olympique, qui n'aime pas vraiment mettre son nez dans les affaires internationales en général et qui pourtant exhorte les fédérations internationales sportives à annuler ou à délocaliser tout événement prévu en Russie ou en Biélorussie. Il demande aussi que les drapeaux de ces deux pays ne soient pas hissés et que leur hymne ne soit pas joué. La Fédération française de volets, vous savez qu'il y avait un mondial de volets organisé cette année en Russie. Eh bien l'équipe de France n'ira pas s'il est maintenu en Russie. La Fédération internationale de judo a annoncé qu'elle suspendait Poutine de son statut de président d'honneur et puis si la Russie est mise au banc de beaucoup d'institutions internationales et diplomatiques, elle est aussi de plus en plus isolée, vous le voyez, dans le monde du sport et c'est éminemment politique quand on sait à quel point le régime de Vladimir Poutine a utilisé ce levier-là à des fins de propagande à de nombreuses reprises dans le passé.